Bonjour tout le monde, on espère déjà que vous allez très bien. Du coup aujourd'hui on est là pour vous présenter notre analyse par rapport à l'entreprise GemMetal. Donc je me présente, Cyriel, gestionnaire de projet ainsi que mon équipe. Donc bienvenue chez nous, donc chez nous c'est L-Vision Consulting, notre entreprise. Donc notre mandat, à quoi on va répondre ? Donc c'est analyser la situation en interne de l'entreprise et lui proposer des solutions qui concernent la réorganisation interne et la gestion de son portefeuille client. Au niveau du sommaire, donc tout d'abord nous allons faire une analyse de l'environnement interne. Par la suite nous aurons une analyse de la position du gestionnaire de portefeuille pour poursuivre avec un plan d'action organisationnel, avec également un plan d'action du portefeuille et on finira avec une conclusion. Pour commencer je vais parler du SWOT ou du FFOM, donc c'est les forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'entreprise GemMetal. Donc tout d'abord dans les forces, on a une confiance entre les collaborateurs au sein de l'entreprise parce que ça fait très longtemps qu'ils sont présents sur le marché, en tout cas du moins sur le projet. Et du coup il y a vraiment une maturité en fait, donc ça fait vraiment 30 ans. Avec le turnover, donc il y a une réorganisation de l'entreprise parce qu'il y a des personnes qui partent et qui re-rentrent, etc. Et sans oublier que l'expérience de Yves Mas, qui lui est gestionnaire et spécialisé surtout dans les TI, les technologies de l'information, sont vraiment importantes pour l'entreprise. Le fait que l'entreprise, grâce au portefeuille, l'allocation peut être efficace dans les ressources selon le projet. Et enfin, pour les forces, qui est aussi une faiblesse, ça serait une collaboration sous forme de silo, donc le PDG est tout en haut et plus ça va, plus en pyramide. Donc une autre faiblesse, ça serait l'activité qui serait saisonnière. Une personne, c'est un poste, du coup on va avoir vraiment un manque de vision et le manque de connaissances parce que les nouvelles personnes ne sont pas vraiment spécialisées. Enfin, pour les opportunités, on peut fidéliser la clientèle. Donc si le projet est mené à bien, ça serait vraiment une opportunité, une expansion géographique et ça pourrait renouveler, l'opportunité ça serait aussi de renouveler les équipes avec une nouvelle diversité et de nouvelles richesses. Enfin, encore une fois, ça nous permet vraiment d'améliorer le portefeuille et on pourrait ainsi intégrer une dimension durable, notamment avec les TI. Et enfin, comme menace, ça serait les nouveaux entrants sur le marché, donc les nouvelles entreprises qui arrivent et qui, elles, vraiment partent de zéro. Il peut y avoir de nouvelles idées. La législation, il faut toujours se tenir au courant, donc ça peut être vraiment une menace. Et enfin, le changement climatique selon les saisons. Maintenant, on va passer donc aux parties prenantes. La principale étant Yves Mass, le gestionnaire de portefeuille qui est tout récent dans l'entreprise. Lui, ses objectifs, ça va être donc de faire son rôle, ce qui veut dire formaliser tous les travaux avec la priorisation et la bonne livraison de chaque travaux. Son objectif aussi, ça va être de maintenir une bonne relation avec l'expert, mais aussi le vendeur avec qui il rentre directement en relation avec, justement, son élargissement de prise de pouvoir. Et son objectif aussi, ça va être d'avoir de l'expérience au niveau agro-industriel qu'il n'a pas du tout. Donc, il va avoir un pouvoir quand même modéré, mais quand même assez important et un intérêt très, très important parce qu'il est tout récent sur ce poste et son objectif, ça va être de convaincre tous les salariés, etc., étant donné qu'il n'a toujours pas d'expérience en agro-industriel. Ensuite, on passe à Jacques, le président. Lui, ses objectifs, ça va être de garder les clients, ça va être aussi de garder son monopole au niveau de l'Amérique du Nord, mais aussi de maximiser son chiffre d'affaires. Donc, lui, il a un pouvoir très élevé et un intérêt quand même assez élevé au vu de la situation actuelle de son entreprise qui est en train de tout réorganiser. Ensuite, on a Michel qui est l'expert, lui, en conception des silos et fabrication. Donc, lui, ça va être de garder sa ligne de conduite, sa qualité, etc., au niveau de la conception de la fabrication. Donc, lui, il va avoir un pouvoir pas très élevé par rapport à la problématique actuelle, mais un intérêt assez fort pour justement garantir la continuité dans son travail. Ensuite, on va avoir Alain qui est le vendeur. Lui, ses objectifs, ça va être plutôt de garder son pouvoir au niveau de la compagnie parce qu'il a un pouvoir de négociation assez important aujourd'hui. Donc, il a un pouvoir élevé, on peut le voir, et un intérêt assez élevé. Pourquoi ? Parce qu'il va directement rentrer en interaction avec Yves, qui est tout nouveau et qui, lui, va finalement avoir sur sa responsabilité de la fabrication jusqu'à la livraison des produits, donc la vente. Donc, il va rentrer directement en interaction avec. Ensuite, on va avoir le directeur général. Lui, ses objectifs, ça va être plus d'aller au bout de sa refonte parce que lui, il vient d'être nommé depuis six mois, c'est tout récent. Il vient de mettre en place une refonte. Donc, son but, c'est que ça accomplisse, que ça aboutisse et de montrer qu'il est là pour quelque chose et que son projet va être optimal pour l'entreprise. Donc, il a beaucoup de pouvoir et beaucoup d'intérêt dans ce projet. Ensuite, on va avoir les clients. Eux, leur objectif, c'est de garder cette même qualité, avoir une livraison à temps. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est restreint au niveau des saisons parce que c'est très saisonnier. Et toujours garder ce côté qualitatif avec des produits sur mesure. Donc, il va avoir l'emploi assez élevé, un intérêt modéré à faible. Donc, ensuite, pour les risques, on a une dépendance saisonnière qui est très forte parce qu'on a une activité qui suit le rythme agricole. Donc, par exemple, si les équipements ne sont pas prêts, on est obligé de repousser la production à l'année d'après. Donc, c'est un impact qui est très élevé sur l'entreprise. On a aussi une centralisation des connaissances et des savoir-faire. On peut penser notamment à notre vendeur qui est responsable de la relation client et qui est en contact direct avec le client. Donc, le client, c'est à lui qu'il fait confiance, c'est à lui qu'il voit. Donc, en cas, par exemple, des démissions, ça va avoir encore un impact très important sur notre entreprise. Ensuite, on a une grande concentration du chiffre d'affaires. Donc, comme on l'a vu, les séchoirs représentent 50% du chiffre d'affaires. Donc, 80% se font aux États-Unis. Donc, s'il y a un problème sur ce secteur d'activité-là, il va y avoir de fortes pertes financières pour l'entreprise. Donc, encore une fois, un gros impact. Et enfin, on a une potentielle réticence au changement, notamment avec la réorganisation. On a vu qu'il y avait des licenciements. Donc, on peut avoir une perte de confiance, de la peur, tout simplement, des employés. Et encore une fois, ça a un impact sur l'entreprise. Et du coup, la conclusion de ces analyses qu'on vient de vous exposer, donc, on voit que l'entreprise, elle a quand même une assez forte maturité de par son ancienneté et sa pérennisation qui est de 30 ans. Elle a quand même des parts de marché qui sont assez développées dans son secteur d'activité. Mais à contrario, on voit qu'elle est fortement dépendante de ses clients parce que si elle perd un de ses clients, son chiffre d'affaires peut beaucoup diminuer. On sait aussi qu'elle a un savoir-faire qui est très centralisé. Et son activité, un des principaux risques, c'est qu'elle est vraiment saisonnière. Donc, on a aussi le potentiel de résistance face au changement de la part des employés, donc avec la refonte organisationnelle de toute l'entreprise. On doit aussi rassurer les parties prenantes en communiquant et en les intégrant en intégralité dans le projet. Maintenant, je vais passer à l'analyse de la position directement du gestionnaire de projet, donc Yves, Yves Mas. Donc, on a vu, lui, que pour l'instant, c'est tout récent sa position dans l'entreprise, qu'il n'a pas d'antécédents dans tous les domaines de l'agro-industriel. Donc, il va devoir montrer qu'il est légitime sur ce poste. Sachant qu'en plus, il y a toute une réorganisation, que les employés, eux, sont là depuis longtemps, sauf qu'il y en a qui ont été licenciés très récemment. Donc, il y a toute une remise en question de la structure de l'entreprise. Donc, lui, il va falloir qu'il montre qu'il est légitime à ce poste. À côté de ça, il a quand même une longue expérience en gestion de portefeuille, mais aussi en direction dans les domaines de la haute technologie. Et vu qu'aujourd'hui, il a eu un élargissement de son pouvoir avec une délégation de certaines tâches, de certaines responsabilités allant de la fabrication jusqu'à la livraison des produits, il va falloir faire attention à ce biais de centralisation des pouvoirs pour ne pas qu'ils prennent le lead sur d'autres qui ont ces pouvoirs-là et donc que ça vienne tout déstructurer, la structure actuelle, organisationnelle. Ensuite, il va falloir faire attention justement à la confrontation qui va pouvoir s'établir entre le vendeur et Yves parce que le vendeur, lui, il a un gros pouvoir sur son domaine étant donné que c'est lui qui gère tout ça et il a un pouvoir de négociation très fort. Donc, il va falloir faire attention à ça vu qu'Yves va rentrer dans ce schéma-là. Et enfin, il va falloir chercher à maintenir et à entretenir une bonne collaboration entre Yves et l'expert étant donné que pour l'instant, l'expert a eu du mal à rentrer en contact avec lui. Donc, il va falloir le stimuler un peu plus au niveau des projets pour garder une bonne relation tout au long du projet et avoir des bons feedbacks pour mener à bien chaque projet par rapport aux écheurs. Concernant le plan d'action, on a notamment des connaissances avec les MTI avec Yves. Donc, c'est vraiment un avantage concurrentiel sur le futur notamment grâce à potentiellement mettre en place de la modélisation 3D. mais ça, je pourrais plus m'étendre sur le sujet plus tard. Oui, pardon, excusez-moi. Ensuite, par rapport aux parties prenantes, donc par rapport à Yves, ce qu'on va pouvoir faire, c'est plutôt une stratégie de collaboration avec lui parce qu'il est très important dans le projet. Il a du pouvoir, il a de l'intérêt. Donc, déjà, pour le légitimer auprès des yeux de tous, en fait, par rapport au domaine agroalimentaire, etc., peut-être mettre en place une formation sur ce domaine de l'agroalimentaire pour qu'il soit vraiment légitimé auprès de tous les employés qui, eux, sont là depuis très longtemps. Peut-être le lier contractuellement avec le vendeur pour que le vendeur, ça diminue un peu ce pouvoir qu'il a au niveau de chaque projet de sécheuse, de séchoir, pardon, excusez-moi. Donc, les mettre en lien avec un partage des risques et peut-être des bénéfices aussi pour que le vendeur, lui, prenne vraiment conscience du projet, de l'importance du projet. Ensuite, il faudra bien évidemment garder cette décentralisation de pouvoir pour que, certes, lui, il a plus de pouvoir, mais qu'il rentre en contact juste avec les responsables de chaque pôle et pas avec toutes les équipes, tous les membres des équipes, parce que là, ça va créer vraiment une désorganisation au sein de l'entreprise. Et mettre aussi des gates pour gérer toutes les avancées. Ensuite, par rapport à Jacques, on va plutôt partir sur une stratégie de satisfaction avec une communication régulière, des réunions régulières, peut-être un mailing hebdomadaire synthétique de chaque avancée de projet, parce qu'en effet, nous, chaque projet, c'est saisonnier, donc c'est très important d'avoir un suivi régulier, on ne peut pas le faire juste une fois par an. Ensuite, par rapport à l'expert, Michel, on va plutôt partir aussi sur une communication très régulière. On va récolter ses exigences, parce que lui, ça va être très important de savoir les exigences qu'il a par rapport à la fabrication, la conception, pour les intégrer au plan. Ensuite, par rapport à Alain, le vendeur, comme j'ai dit précédemment, on va essayer de le lier contractuellement avec Yves. nos objectifs aussi, ça va être d'organiser des rencontres avec les clients en y intégrant le président directement pour qu'il y ait une fidélisation de la clientèle, étant donné qu'on veut garder les clients. Là, on a eu un client qui vient de renoncer, de demander un remboursement. Donc, peut-être qu'en liant le président au client, il va y avoir plus une fidélisation et une implication de la structure auprès des clients, et les clients se sentiront peut-être plus pris en compte. Ensuite, on va avoir, au niveau du directeur général, on va chercher à avoir une bonne communication, des échanges peut-être privés avec Yves, étant donné que c'est un nouveau poste qu'il a pris, c'est lui qui organise toute la réorganisation organisationnelle. Ensuite, avec les clients, on va essayer, pareil, de communiquer et de fidéliser via la présence du président. Donc ensuite, pour la gestion des risques, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la dépendance saisonnière, il va falloir mettre en place une planification opérationnelle efficace. On peut aussi penser à une gestion des problèmes, donc de prévoir à l'avance des mesures en cas de soucis potentiels. Ensuite, pour la centralisation des pouvoirs, ce serait important de mettre en place une formation. Par exemple, on peut penser à former des nouveaux compétences pour prévoir la relève, diversifier le contact auprès du client. Et ensuite, pour la gestion du changement, encore une fois, la formation est à prévoir. On peut penser à faire du team building pour réduire un peu cet effet de silo et mettre en place un plan de gestion de la communication. Ensuite, pour les actions potentielles qu'on peut mettre en place sur le portefeuille de projet, on a d'abord une matrice de priorisation pour hiérarchiser les projets et leur importance. Ce serait aussi une bonne idée de mettre à jour les projets, de faire un tri dans les projets pour s'assurer qu'ils sont toujours alignés. Encore une fois, revoir l'acte stratégique du portefeuille avec toute la réorganisation, s'assurer que tout le monde est bien enligné dans la même vision et la même mission de l'entreprise. Ensuite, une communication est importante, notamment avec notre nouveau gestionnaire de portefeuille, qu'il y ait une communication efficace avec les différents VPs pour s'assurer qu'ils sont bien, encore une fois, alignés avec le projet. C'est important qu'il y ait une communication qui fait preuve d'équité et de transparence au niveau du portefeuille. Donc, voici toutes les stratégies qu'on a essayé de mettre en place pour l'entreprise J'aime Métal. Donc, voilà, on espère que la présentation vous aura plu. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une mini-question. Pourquoi dans les intérêts, Jacques-Cefeuille, il y a moins d'intérêts, selon vous? Pour? Quelle personne, pardon, excusez-moi? Dans l'analyse des participants, vous avez dit que Jacques avait beaucoup de choix, mais juste un plus sur l'intérêt. Oui. Je vous demandais pourquoi vous n'avez pas cette analyse-là? Alors, oui, mais en fait, je comprends totalement. C'est juste que moi, je l'ai mis en perspective. En fait, on l'a mis en perspective par rapport à Yves qui vient d'arriver et au directeur général aussi qui vient d'être nommé. Donc, en fait, eux, ils ont vraiment un point d'intérêt dans le sens qu'il faut assurer leur position et montrer qu'ils ont le droit d'être là. Enfin, comment dire? Voilà, c'est ça. C'était juste au vu de ça. Mais il a un intérêt élevé. Si j'ai utilisé le mot faible, c'était... Désolée, excusez-moi. Non, 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 mais... En fait, c'est juste pas le cas. Mais je comprends. Oui, vous avez... Non, je pense que ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il a un intérêt très fort parce que c'est le PDG, c'est évident. Mais peut-être que sur le projet, on se doute qu'il a des priorités. Voilà. Il ne se font pas que celles-là. Alors que, comme le disait de Mout, le gestionnaire de portefeuille, son principal projet en ce moment, c'est celui-là. C'est du nom. Moi, j'avais une autre question pendant qu'on est sur cette diapositive-là. L'analyse de partie prenante que vous avez faite, c'est par rapport à quoi? C'est-à-dire le pouvoir et l'intérêt par rapport à quoi? Par rapport, justement, à la situation actuelle, la réorganisation structurelle, le portefeuille avec les clients aujourd'hui, par exemple, les clients qui ont des remboursements, etc. Par rapport à toute cette situation-là qu'on doit finalement gérer, ça nous a aidé surtout à établir un plan d'action par la suite, en fait. En les ciblant. Voilà, c'est ça. En les situant. Exactement. En les situant, ça nous a permis... Il y a un pacte qui est impacté par cette refonte. C'est sûr. Dans le... Pour qu'on a une grosse... Il y a une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui arrive aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fait appel à lui. Parce que, selon vous, quel est son premier objectif et quelles sont les premières actions concrètes pour la mettre en place pour l'avenir? Je pense que, déjà, c'est avec la gestion du portefeuille de projet qui va pouvoir avoir un impact direct, même si là, en ce moment, il est sur l'activité opérationnelle à cause de la semaine de retard. Et je pense qu'au niveau de cette affaire, ce serait vraiment de s'assurer de l'axe stratégique des projets. Parce que la réorganisation de l'entreprise, il faut s'assurer qu'elle est en lien avec la stratégie pour l'entreprise et que les projets suivent dans cet axe-là. Sinon, il n'y a pas de cohérence entre les deux. Est-ce que c'est quelque chose d'important à faire à court terme pour se rendre compte et continuer le fonctionnement pour le coup ? Je pense que la communication et la gestion du changement actuel est très importante. Parce que, par exemple, avec les licenciements, je pense que les employés doivent se sentir un petit peu menacés et s'assurer que tout le monde reste dans cette vision. Donc, vraiment, je pense que ce serait au niveau de la communication. et les accompagner dans ce changement. Être transparent avec où l'entreprise se voit aller. Pour compléter, par rapport aux parties prenantes, comme j'ai dit, intégrer peut-être plus le président pour montrer que les clients sont vraiment écoutés et intégrés au projet, pris en ponte. Et comme ça, récolter leurs exigences, leurs expériences, etc. Merci à vous. En fait, on l'a mis comme une force, comme une faiblesse. C'est vraiment parce que c'est sous forme de silo. Donc, en fait, le PDG, quand on a vu dans le cas, il est présent, en fait, et il va toujours interagir avec les VP qui vont interagir, etc. Mais ça peut être une force parce qu'il est quand même direct, mais aussi une faiblesse, justement, parce qu'il est peut-être trop éloigné. C'est pour ça, quand je l'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment entre les deux. C'est vraiment force et faiblesse à la fois. Si je peux rajouter sur ce qu'il a dit, ça crée des experts. C'est positif parce que les gens sont spécialisés dans ce qu'ils font, mais par contre, ça manque un petit peu de communication, possiblement, entre les silo. Il y a une question qui est plus surgée, excusez-moi, par rapport, j'ai vu quelques éléments dans le SWAT et j'ai vu des éléments de risque. Tu sais, quand on dit dans le risque, en fait, c'est une question, mais plus commentaire. Un risque, c'est comme, je veux dire, c'est quelque chose qu'il y a de l'incertitude future. Mais là, il y a des éléments qui étaient évidents, que vous avez mis en soi, que vous dites, bien, la situation actuelle est là, mais vous les avez redits dans les risques comme étant un potentiel risque. en fait, j'ai comme, je ne sais pas si vous me sévitez, mais normalement, un risque n'est pas encore arrivé. Donc, on a permis ça à l'enjeu, pour ne pas pratiquer une tablette. Il y avait comme les deux qui se sont lochés. On aurait dû peut-être reformuler pour montrer le risque qu'on avait en tête plutôt que juste de dénoncer la situation actuelle, c'est ça? Oui, peut-être que le risque, peut-être que ça peut générer. La dépendance saisonnière, on sait qu'il dépend de la toute saison. Oui, mais ça peut générer une perte de clients, par exemple, si on est en retard, etc. OK, d'accord. J'ai un petit feedback que je laisserai mes collègues. En termes de dynamique et de présentation, merci beaucoup. C'était un peu plus fluide, chacune d'entre vous, mais j'ai vu moi sentir la synergie entre vous quatre. Et je vous inviterais peut-être à réfléchir, au-delà de la présentation, au-delà du contenu, parce que je voyais, il y a certains qui se pressent plus pour le temps, il y a d'autres, parlez-vous entre vous, c'est important, il faut qu'on voit cette cohérence. Je l'ai moins senti, j'ai senti le but du haut. OK. Que... C'est pas... J'ai joué sur cette... Bien sûr. Sur cette impression bleue. Parce que je pense qu'on est distancé géographiquement. Parlez. C'est vrai. On a peur de... Non, oui, c'est vrai. Hop. Moi, j'avais un commentaire sur le contenu. En voyant votre présentation, je me suis rendu compte que vous avez répondu aux questions du COP, ce qui est pas banal. Donc, vous avez même structuré votre présentation comme des questions. Et ça, ça nous aide comme juge. qu'est-ce qu'ils ont à dire sur l'analyse de la position des minorités. Donc, comme on a vu votre présentation, je ne sais pas pour vous, c'était... Oui, merci. Oui, ça nous a structuré nos idées. Ça a découlé. C'était logique. Au début, on a su où aller et vraiment se dire on va faire partie, une partie, Vraiment, c'est-à-dire comme une partie. Et après, on en a découlé. La première question découlait des autres questions et ça, ça nous a aidé à mettre en place notre stratégie. C'était clair. Oui. Merci. Pardon, deux, j'ai vu, mais on est caché. Oui, je vais peut-être. Effectivement, la structure, ça reprend les quatre points du gaz à l'extriculture. de la France et pour autant, il y avait peut-être certains éléments de contexte ou des objectifs, par exemple, dans ce cas-là. C'est vraiment un angle sur le secteur de la CR5 qui n'est pas tout sur le secteur. Et c'est orienté parce que c'est pas faire des clients orienter bien votre connaissance et ses structures. C'est pertinent par rapport à l'interprétation. Par contre, on n'est pas que l'objectif, c'est aussi de résoudre les facteurs en commun. Garder le fil conducteur. On peut-être s'en avoir à tous. Vous avez utilisé deux outils, le SWAT et l'analyse des parties prenantes. Ça aurait été intéressant de faire une espèce de synthèse. C'est quoi qu'on essaie ? Vous avez analysé la situation, vous avez analysé la situation, mais en bout de ligne, c'est quoi le problème ? C'est quoi les choses qu'on va aimer par la suite ? De faire une petite synthèse. Vous avez utilisé deux outils, c'est bon, on va chercher un certain nombre de choses. Mais là, on se dit, OK, c'est quoi qu'il faut retenir pour tout ça pour libérer et qu'il n'y a pas le moins détaillé par l'entraînement. Il sera adapté en fonction des parties prenantes et pas forcément délégées à la part. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas à faire appel à la L. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.